Bonjour à toutes et à tous, voici quelques informations concernant l'application iAnnotate. Alors, vous l'avez sûrement constaté avec votre mise à jour, l'application a changé d'icône. Alors maintenant, l'icône de l'application est celle-ci, comme vous voyez à l'écran. Alors, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez tomber dans cette interface, dans ce qu'on appelle la bibliothèque, la librairie. Alors, vous avez deux fichiers qui sont générés automatiquement par l'application, des fichiers d'installation et d'information sur l'application comme telle. Alors, nous devons d'abord créer votre compte dans le serveur de l'école. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans l'onglet ici, le plus, pour configurer une nouvelle connexion. Alors, nous allons donc choisir le serveur WebDAV de l'école. Alors, à l'intérieur, vous pouvez entrer d'abord pour avoir accès à votre compte enseignant. Alors, la description, alors dans mon cas, je vais indiquer, c'est le compte CGE. Et, évidemment, c'est mon compte personnel. Alors, je l'indique de cette façon. Alors, l'adresse du serveur maintenant. Alors, vous avez l'adresse du serveur indiquée, donc, https2.baroblique file rv.cge.qc.ca. Alors, vous retrouverez, donc, cette adresse sur le blog. Vous indiquez votre compte personnel. Alors, vous devez précéder votre compte de CGE baroblique inversé. Et, la dernière étape, vous entrez votre mot de passe. Vous cliquez sur Connexion. Et, vous avez, donc, de façon instantanée, l'accès au serveur de l'école. Maintenant, le dossier apparaît au centre de l'écran. Alors, vous allez à l'intérieur. Ça vous amène dans le serveur de l'école. Donc, vous sélectionnez l'onglet Pluriweb, le dossier Prof. Alors, vous aurez à ce moment-là directement votre numéro d'enseignant qui va apparaître. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez accès à votre dossier sur le réseau. Alors, vous retrouverez l'ensemble de vos dossiers. Dans mon cas, j'ai placé mes dossiers dans celui-ci, Éducation. Alors, vous voyez l'ensemble de mes quatre dossiers existants sur le serveur de l'école. Alors, si vous voulez maintenant configurer l'accès pour avoir la possibilité de partager des fichiers avec les élèves, c'est le serveur Z, le dossier Z sur le réseau. Alors, pour ce faire, nous allons donc revenir à l'onglet Gestion des connexions. Nous allons donc créer une nouvelle connexion du serveur WebDAV. Et cette fois-là, nous allons l'indiquer de cette façon. C'est le serveur Z. Alors, l'adresse est un peu différente dans ce cas-là. Alors, toujours HTTPS de pointe barre oblique CGE Labo 01.CGE.QC.CA. Et comme tout à l'heure, vous ajoutez à nouveau votre identifiant personnel et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Connexion. Alors, pour visualiser votre dossier Z, vous devez cliquer ici dans le haut sur Librairie. Alors, vous revenez à votre vue générale. Et vous avez maintenant donc votre dossier personnel sur le serveur de l'école et le serveur Z. Donc, si on y va à l'intérieur, ce qu'on va y retrouver. Donc, nous avons le dossier, les dossiers des élèves. Alors, l'ensemble des dossiers de nos élèves et fichiers communs. C'est à l'intérieur de ce dossier que vous aurez le dossier enseignant. Et à l'intérieur, vous le voyez donc les dossiers des différents enseignants dans lesquels vous pourrez créer donc des dossiers où les élèves pourront venir chercher des documents PDF que vous aurez partagés sur le réseau.